Ouais, je développe, je développe pas, non, non, on verra. On peut développer, de toute façon, on ne coupe pas un montage. Je l'ai développé, donc on va couper. Ah ouais, super. La tête dans les étoiles, mais des fois, il faut quand même avoir les pieds sur terre, mais plutôt la tête dans les étoiles. Influenceur. Familial. Depuis trois générations. La constance de température de la cave troglodyte nous permet à ce que les élevages se passent dans très, très bonnes conditions. On a un aspect boisé qui est beaucoup moins dominant que dans une atmosphère très sèche. Biologique depuis dix ans. Plutôt décalé, il faut être honnête. Petite course à pied pour essayer d'évacuer, trouver des bonnes réponses ou des grandes idées comme Utopie, d'ailleurs. Force à pied, des fois, c'est plutôt très bien. Là, je crois que c'est Utopie, automatiquement, puisque c'est aussi la cuvée qu'on est en train de mettre en place. Derrière Utopie, c'est une réflexion de créer des nouveaux schémas, dans l'idée de minimiser notre impact environnemental. Donc, ça commence par la suppression de la capsule, le bouchon, donc bien sûr, le subair, et puis mettre en place la consigne, donc avec le cahier des charges qu'on doit suivre, des cols hydrosolubles sur les étiquettes, bien sûr, des matières recyclées sur le papier, le carton. Tout un schéma pour essayer d'être minimisant au niveau écologique. Je pense qu'il faut être épuré, parce que dans ce système-là, la sobriété, c'est aussi quelque chose qui est important. Les deux, parce qu'en fin de compte, le subair, c'est un bouchon qui est à la fois techniquement intéressant, de par son approche de recyclage, plus liant végétal, et en plus d'être un bouchon qui est très performant, il a un gros avantage, c'est qu'il est extrêmement beau, extrêmement bien fini. Le fait de ne plus mettre de capsule, on a fait un marquage de façon à ce que le bouchon, c'est un produit qui se voit plus. Donc l'aspect esthétique du subair était aussi hyper important. Convaincu et séduit. Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Allez, on... Non, ça ne va pas là.